Au rythme des chants anti-apartheid, le périple d'un train unique au monde. Une équipe médicale qui sillonne l'Afrique du Sud depuis 26 ans. Un train clinique nommé Pelopepa, un terme qui signifie bonne santé. Direction le célèbre township sud-africain de Soweto, une commune peuplée en majorité des Noirs pauvres. Un public pour lequel cet hôpital roulant a été créé dès la fin de la ségrégation en 1994. Les consultations sont gratuites, les médicaments coûtent seulement 5 rands, seulement 5 rands. Depuis l'aube, il sont plusieurs centaines à attendre le début des consultations. Sur le quai, à l'intérieur du train, la directrice de cette clinique ambulante supervise les derniers préparatifs. Ma soeur, bonjour, comment vas-tu ? Le docteur Machapu dirige une équipe de 22 soignants, des médecins, infirmiers et administratifs qui vivent ensemble pendant 35 semaines. Leur spécialité, les soins dentaires, l'ophtalmologie ou l'assistance psychologique. Le Pelopepa a la responsabilité d'apporter des services aux gens et de s'assurer qu'ils soient accessibles et efficaces pour tous ceux qui les sollicitent. Est-ce que vous pouvez voir ça ? Je vais vous couvrir un oeil. L'unité d'ophtalmologie est l'une des plus sollicitées du train. Près de 200 patients par jour. Celui-ci voit flou et il souffre d'un trouble de la réfraction. Une anomalie de l'oeil diagnostiquée par cet instrument optique, le rétinoscope. C'est une procédure classique qui nous permet de prescrire la taille des verres qui iront sur les lunettes. Dans ce train, la nécessité pour les gens de se procurer des lunettes est représentative de la forte demande que nous observons dans tout le pays. Si vous allez dans le secteur privé, les lunettes coûtent très cher. Et si vous allez dans le secteur public, vous allez attendre longtemps pour vous en procurer. Il n'est pas rare de voir des patients vous dire qu'ils ont commandé des lunettes à l'hôpital et qu'ils les attendent depuis plus de 3 ans. Dans la cabine voisine, Diana, une étudiante de 20 ans qui a eu sa dernière consultation optomologique il y a 2 ans. Maintenant, vous allez essayer de lire les lettres que vous voyez sur l'écran, ok ? Elle souffre de presbytie, un défaut de vision qui touche en général des personnes plus âgées. Son oeil ne fait plus de mise au point pour les objets proches. Le médecin va devoir lui prescrire des lunettes. Des lunettes fabriquées à bord de cet hôpital sur rail en moins de 10 minutes. Une paire vendue à peine 13 randes, une aubaine pour les étudiants modestes comme Diana. Quand vous allez chez un opticien classique, c'est que vous avez assez d'argent pour obtenir des lunettes le plus rapidement possible. Alors qu'en venant ici, les choses sont plus simples. C'est un service public et les prix sont plus abordables. Parmi les 18 wagons, voici le deuxième plus fréquenté. Celui des soins dentaires que ne peuvent s'offrir ici les patients les plus modestes. Ça c'est ce que je vais enlever. Je vais bien nettoyer à l'intérieur, notamment certaines tâches, mais ça va, il n'en a pas beaucoup. Dans cette cabine, le dentiste s'apprête à faire un nettoyage dentaire à Elisabeth. Un détartrage poussé pour éliminer les plaques dentaires causées par les bactéries et les gerbes de la cavité buccale. Le nettoyage, c'est la base. Ça permet d'enlever les débris qui se déposent à la surface de la dent. Mais il y a des zones où c'est vrai, il est difficile d'aller avec la brosse à dents. Donc, elles sont souvent négligées par les patients. Pourtant, les gens gagneraient à le faire. Cela éviterait l'extraction de leurs dents. Le brossage, c'est la prévention. Pour finir sa séance, Elisabeth aura même droit à un petit cours d'hygiène dentaire. « Vous ne devez pas vous brosser les dents comme ça, mais plutôt comme ça, de haut en bas. » « Je suis contente. Je peux sentir dans ma bouche que quelque chose a disparu juste là. Et quand je fais ça, l'air qui arrive dans ma bouche me montre à quel point j'avais beaucoup de déchets sur les dents. » Elisabeth peut quitter le train qui reprendra sa tournée trois jours plus tard.